Moi ça s'est passé plutôt pas mal alors début de saison un petit peu un petit peu chamboulé parce que j'étais parti sur l'éco-trail je me suis je me suis un peu blessé à l'ischio mais avant ça je suis allé au trail de de gruissant où j'ai plutôt bien bien carburé pour un retour donc j'avais fait troisième sur le manche de ttn j'étais assez assez content donc après sur l'éco-trail de paris j'ai eu quelques quelques difficultés dû à une douleur à l'ischio donc récurrente qui était déjà apparu il ya quelques temps mais bon j'ai réussi à la soigner assez rapidement à me replonger bien dans la saison je suis allé sur le trail des gendarmes et les voleurs où je fais deuxième donc une place très satisfaisante très satisfaisante derrière Thierry Breuil et puis et puis j'ai fini donc après je suis passé sur mon sur ma deuxième partie de saison donc la saison ultra donc qui comptait le Lavaredo, l'UTMB et La Réunion ensuite donc le Lavaredo ça s'est super bien passé parce que je fais une deuxième place donc qui était pas loin d'être inespéré enfin voilà j'étais vraiment très en forme j'ai fait une très très belle course et et ça m'a ça m'a mis vraiment sur des bons rails pour cette triptyque là de ces trois ultras et notamment pour pour cette UTMB qui pour moi est quand même un objectif principal sur la saison donc voilà en confiance bien préparé pour l'instant ça se présente bien j'ai fait l'UTMB l'année dernière où j'ai eu une déconvenue pendant la nuit et du coup bon bah je fais je réussis à terminer grâce à Christophe Lesseau et à mon à mon entourage qui m'a bien poussé pour que je termine heureusement ce qui m'a vraiment motivé à repartir cette année justement avec cette expérience un parcours qu'en plus j'avais déjà reconnu hors de ça donc c'est vrai que le parcours maintenant je commence à bien le bien le connaître et bon on est on est dans un lieu bon mythique à Mont Blanc sur un parcours et une course qui mythique aussi avec un plateau qui est d'importance donc vraiment pour se mesurer au top mondial c'est vraiment l'idéal donc voilà c'était c'est une épreuve qui est à faire et sur laquelle voilà moi j'ai à coeur de devenir pour essayer de faire de faire le de donner le meilleur de moi même et surtout une épreuve où j'aimerais repartir en ne regrettant rien donc voilà autant l'année dernière j'avais des regrets c'est pour ça que je suis revenu cette année et j'espère que cette année bon voilà tout se passe bien moi j'ai un inconvénient c'est que j'habite à Nantes donc pays tout plat de plaine et tout loin de la montagne donc c'est vrai que moi avec la vie de famille le boulot à côté c'est difficile de se rendre régulièrement dans la montagne donc juste après la varée d'eau j'étais venu quelques jours sur le parcours voir un petit peu les portions qui pour moi avaient de l'importance je les ai fait je les ai bien repéré je suis très content de ça bon j'ai bien bossé aussi le dénivelé après donc tout le mois quasiment tout le mois de juillet tout le mois d'août j'ai fait voilà une préparation axée sur le volume grâce au vélo et puis avec voilà du travail spécifique en course à pied voilà je cherche pas spécialement à faire des stages montagne des prépas à la montagne après je viens une semaine avant l'épreuve ce qui me permet de m'acclimater d'être tranquille serein un petit peu en dehors du salon tout ça pour vraiment pouvoir me poser et penser à autre chose que la course bon la course on aura le temps de la vivre presque entre 20 et 24 heures donc voilà on aura vraiment du temps pour l'apprécier donc voilà moi je tenais à être un petit peu en vacances la semaine d'avant de manière à déconnecter et à profiter dans toute la famille voilà dans un cadre sympa et tout en s'acclimatant